Monsieur le maire, est-ce que votre budget est élaboré d'une manière participative ? D'une manière oui, parce qu'avant de faire du budget, on convoque en général les présidents de commission. C'est avec le président de commission qu'on travaille une première fois et une deuxième fois avec tout le conseil pour aller ensuite vers le port du budget. Donc la population n'est pas complètement avec nous sur le budget. Mais les conseillers, les présidents du conseil, c'est eux qui prennent la décision en général. Mais les populations ne sont pas très impliquées. Mais quand même, nous prenons de temps en temps l'avis des gens. On ne le prend pas d'une manière globale, mais nous prenons l'avis de certaines personnes ici dans les quartiers. Est-ce qu'il y a un contrôle citoyen exercé ? Le contrôle citoyen exercé, nous demandons à chaque fois de mettre de main aux populations. Quelque soit leur besoin en information, nous redisons que les documents sont disponibles pour la population. Ça, le mercredi en conseil, on part de la rue. Quelle que soit l'information que la personne veut sur la gestion de la mairie, c'est disponible. Mais est-ce qu'il le faut ? De temps en temps, vous savez, dans nos communes là, un conseil ou bien les opposants, ils partent dans la rue. Mais dans la réalité, ils ne viennent pas pour prendre des informations. Parce qu'actuellement, nous sommes en campagne. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de fausses informations qui sont là. C'est parce que les gens ne viennent pas perdre l'information. Et l'information, on ne la donne pas. L'information, on vient perdre l'information. Malheureusement, les gens ne viennent pas pour prendre l'information. Et généralement, nous avons des opposants qui ne sont pas séries du tout et qui lancent des informations qui sont extrêmement fausses. Quelles sont vos sources de financement ? Les sources de financement à part la commune. Nous avons la CIGELEC, la CISMAR et les fonds de l'Etat. A part ça, c'est les 5 francs, 10 francs que nous avons dans la commune. Parce que lorsqu'on venait, la CISMAR ne paie pas. La CIGELEC ne paie pas. Parce qu'on nous avait dit que la CISMAR était exonérée. Or, la CISMAR payait à Dakar. Il payait à Dakar. Donc, nous avons écrit. Ils nous ont donné des preuves pour dire qu'ils sont en train de payer. Alors, nous nous avons attaqué. Parce qu'il payait à Dakar. La commune, depuis qu'on a accepté de nous retourner les 3 ans, chaque année, il paye 9 millions et quelques. La CISMAR, vous savez que l'ancien maire était de la CISMAR. Il nous devait presque plus de 250 millions. Parce qu'ils sont irrités de payer. Mais lorsqu'on nous est obligés, nous avons signé un protocole avec eux. Ils acceptent maintenant de payer 3 millions de francs par mois et 19 millions de francs annuels. Donc, à part ça, le garage. Parce que le garage, le garage, c'est notre principal souci de la vie. Parce que nous récordons généralement 1,8 et 20 millions de francs par mois. Par mois. Par mois. Par mois. Ok. Et quel est le taux du roulement des impôts et taxes ? Bon, le taux du roulement des impôts et taxes, ce n'est pas vraiment très fameux. Ce n'est pas très fameux. Parce qu'ici, vous savez, il y a beaucoup d'impôts et de taxes. Généralement, c'est l'Etat. C'est l'Etat. Donc, il y a, comment on appelle ça encore, la taxe que les populations doivent payer. Mais vous savez, au Sénégal, c'est une taxe qui est vraiment très révolée. Les gens ne payent pas ça. Et les partenaires au développement, quels sont leurs rapports ? Bon, partenaires au développement, vous savez, dans ce pays-là, actuellement, Général, quand on dit partenaires au développement, c'est l'étranger. Bon, et vous savez qu'actuellement, à l'extérieur, l'étranger a des problèmes. Parce que les gens n'ont plus, ils ont des problèmes chez eux. Donc, quand il y a des problèmes chez toi, tu ne peux pas aider. Donc, bon, vraiment, nous avons, nous avons, nous n'avons pas beaucoup de partenaires. Nous avons des partenaires quand même, mais nous n'avons pas beaucoup. Nous avons, nous travaillons avec Linda, nous travaillons avec, en tout cas, ce n'est pas très vraiment. Ils mettent de l'argent ou ? Non, on n'a pas de partenaires qui mettent de l'argent. Et la coopération décentralisée, il n'y en a pas ? La coopération décentralisée, vous voulez dire ? C'est-à-dire avec des partenaires dans les pays, des mairies dans les villes, ou ici même, qui est au Sénégal ? Actuellement, nous avons des partenaires avec, nous avons le Comopodi, ce qu'on appelle le Comopodi. Le Comopodi, c'est une association de la mairie de Poutre, de la sous-préfecture de Coeur Moussin, qui est la sous-préfecture de Djambert. On sait avec ces gens-là que nous avons une, je ne sais pas comment on appelle encore, une relation communale. On va avoir un partenariat, quoi. Mais c'est un partenariat qui est encore à ses débuts. Bon, on n'a pas encore fait grand-chose, parce que nous avons des partenaires avec les Belges. Avec les Belges, parce que le Comopodi, c'est que l'on s'appelle Poutre et Djambert. Nous avons des partenaires avec les Belges. Ils sont venus là à deux reprises, nous sommes allés là-bas à une fois. Alors, nous avons beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, mais les fonds ne sont pas encore sur place. Et vous financez des activités des OCB ? Vous appuyez, soutien, subvention ? Voilà, parce que chaque année, on vend des subventions aux AEC et aux OCB. Entre 75 000 et 150 000. Par exemple, les autres organisations à part les AEC, quelles sont les activités que vous vous appuyez ? Bon, on appuie diverses activités. Vous savez, dans nos communes-là, bon, il y a généralement, c'est des activités des femmes. Généralement, c'est des activités des femmes. C'est des associations des femmes qui essayent de faire quelque chose. Généralement, ils mettent les appuis. Par exemple, on reçoit des demandes d'appui. C'est à partir de ces demandes d'appui-là qu'on finance les femmes. Il y a aussi, généralement, si on finance les activités, parce que quand un groupement fait des activités, on voit que ce groupement-là, dans la ville, ils sont en train de bouger. Généralement, ils sont avantagés par rapport aux autres. Et quels sont les difficultés de vous rencontrer pour recouvrir vos financements ? C'est comme j'avais dit tout à l'heure, généralement, si c'est les taxes, généralement, il y a beaucoup de taxes que les imposent, c'est l'État qui les recouvre. Si l'État ne les recouvre pas, nous ne pouvons pas forcer les gens à la main pour aller les recouvrir. Je crois que c'est le numéro fiscal. Là aussi, nous avons des difficultés parce que, généralement, partout au Sénégal, les gens ne payent pas. Nous sommes organisés avec le délégué de quartier pour essayer de payer, mais ce n'est pas très facile. Et généralement, tu ne peux pas obliger quelqu'un à le faire payer. Maintenant, on va faire le bilan d'une manière vraiment renoncée. On prend le cadre de vie. Quel est le bilan que vous pouvez présenter pendant votre mandat ? Dans le cadre de vie, nous avons trouvé la place publique qui est là. Cette place publique, nous l'avons améliorée, nous l'avons beaucoup améliorée. Nous avons aussi un projet d'un centre collectif parce que, généralement, il n'y a pas de salle de fête à Pout. Mais, heureusement, nous avons réussi à avoir un centre social-collectif. Vraiment, ce centre-là, on a conçu une salle de fête. Il y a aussi des salles pour pédagogiques. Il y a aussi des salles pour les femmes, pour apprendre, pour le faire des métiers. Comme la couture, l'agenturier, etc. Assainissement ? Bon, assainissement, nous avons actuellement... Parce que lorsqu'on venait en 2009, nous n'avons pas trouvé de matériel pour les renseignements d'un pot. C'est le maire qui a prêté son tracteur depuis le début jusqu'à présent. Mais, actuellement, il a réussi à acheter deux factures pour des erreurs. C'est une facture qui... voilà. Et ça, c'est une facture qui est très facile avec nos communes. Parce qu'avec ces relations, ces communes-là, pour généralement, entre 16 et 17 millions de francs au Sénégal, il a réussi à apporter deux communes à 12 millions de francs. Bon, nous avons réussi aussi parce qu'il y avait un projet d'assainissement à l'agentur, qui était basé seulement à Dakar. Bon, le maire a réussi parce que, donc, il est un partenariat. Il travaille avec l'agentur. Il avait réussi à venir ce projet d'assainissement-là. D'ailleurs, la mairie avait dépensé pour 5 millions de francs pour les populations. Donc, les populations en ont vraiment pu profiter. Et, côté éducation ? Bon, côté éducation, nous avons fait beaucoup de choses. Parce que, côté éducation, je donne un exemple. Les étudiants de la commune de Poudre. Lorsque le maire venait, ils avaient une situation de 800 000 francs. Actuellement, ils ont une situation de 3 millions de francs. Le maire a réussi à avoir deux logements à Dakar. 8 doses entre 4 et 100 étudiants. D'ailleurs, ça a beaucoup amélioré pour l'éducation des étudiants. Sur le point de vue réussite, nous avons un temps plus élevé que par rapport aux années passées. Parce que, quand un éducation, il peut avoir faim, il peut avoir soif. Mais, le soir, il faut qu'il repose pour pouvoir s'éleveiller encore une fois. Donc, le maire a beaucoup réussi sur ce plan-là. Nous nous appuyons aussi, que ce soit les écoles primaires ou les écoles secondaires. On nous a fait un CERN, un deuxième CERN, sans écoles. Sans écoles. Sans écoles. Pour faire des classes au centre social culturel, au CLAC. Actuellement, on est en train de construire. Mais, la deuxième et troisième année, le maire a été obligé de faire une location de maison pour 800 ou quelques mille francs, pour habiter ses ailes. D'ailleurs, jusqu'à présent, ils sont là-bas. Nous avons réussi à avoir deux hectares sur des terrains qui sont extrêmement difficiles à Côte. Parce qu'il y a un titre foncier ici qui est très compliqué. Parce que lorsqu'on est venu à Côte, on n'a pas trouvé un mètre carré de terrain. On va en venir. Voilà, donc nous avons réussi à avoir deux hectares de terrain pour faire une école 5 et pour faire une école de terrain. Parce qu'auparavant, nous avions des subventions de 10 millions de francs pour les AQA. Généralement, les élèves, je prends en témoignage toute la population du Côte, le maire qui était là-bas, il y avait un cahier et des cahiers. Nous, quand on est venu, on donne au moins 4 ou 5 cahiers de faits et l'ensemble des études pour la scolarité. Donc, dans un ensemble, dans un ensemble. Donc, c'est ça que le maire a fait. Et aussi, les élèves, parce que pour les compétences transférées, ce sont les écoles primaires qu'on doit prendre en charge. Mais vraiment, on prend en charge les écoles primaires, mais aussi, on est le lycée, on est les deux cahiers qui sont là. OK. Santé, qu'est-ce que l'action sociale ? Bon, Santé, nous avons réussi, parce qu'on avait un cabinet dentaire qui était là, qui était un pain. Nous avons réussi à réparer ce cabinet dentaire. Les femmes aussi, allaient généralement à Thiers pour faire leur... Comment on appelle ça ? Échographique. Oui, pour les écographiques. Actuellement, nous avons réussi à avoir un appareil téchographique. Mieux encore, parce que les analyses médicales qu'on faisait ici, on le faisait à Thiers. Mais nous avons réussi à avoir un appareil. Donc, la population n'est plus obligée à aller à Thiers. Parce que, autrefois, quand tu devais faire une analyse, il faudrait que tu te réveilles à 6h ou à 5h d'une pour aller à Thiers. Une première fois, tu dois aller pour prendre un rendez-vous. Une deuxième fois, tu dois te réveilles à 6h de matin pour aller. Sinon, vous allez que tu es là très tard. Donc, nous avons réussi à aller avec ce problème-là. D'ailleurs, actuellement, il y a des gens qui viennent de Thiers pour faire leur analyse. Donc, vraiment, la population est là. C'est ça. La population est vraiment nantique. Sur le point de vue santé, sur le point de vue social, nous avons un métier extrêmement social. Un métier extrême. Et c'est ça, son point fort. À la commune, comme j'ai dit tout à l'heure, nous recevons beaucoup d'êtres à travers l'action sociale du point de santé qui est là. Donc, avec ces demandes d'êtres, parce que des malades, des hommes énormes, quelque chose comme ça, ou bien des gens qui ont des incendies, ce qui s'est passé une fois, en tout cas, des gens qui sont dans le gouvernement, ils déposent des demandes que le maire essaie de satisfaire. généralement, à la commune. Mais aussi, le maire lui-même, il fait beaucoup, 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 beaucoup de social. Il fait plus de social que la maire. Le sport, nous avons réussi à rehausser la coupe du maire. Parce que, généralement, avant nous, la coupe du maire était très graissée. Mais actuellement, aujourd'hui, la coupe du maire est combattée par toutes les équipes du Pôle. Parce que, la coupe du maire est devenue importante. Parce que le gagnant, nationalement, il a 1 million ou 1 million de cent. D'ailleurs, cette année-ci, nous avons eu des problèmes. Parce que les narutains, avec la coupe du maire, les narutains, il y avait des bagarres entre les équipes. Nous avons hésité au sac des cadres finales. Donc, nous nous sommes restés un mois ou deux mois pour leur demander ce qu'ils voulaient. Les uns voulaient continuer, les autres voulaient qu'on partage la somme qui reste. Et là, ces 3 millions de cent, ces 3 millions de cent, nous avons donné aux quatre équipes, chacun 500 000 francs. Les autres, nous allons partager avec les autres. Et la culture ? Là, la culture, nous avons de temps en temps des gens qui font des demandes pour faire de la culture, pour la lutte, pour la folklore. Mais, honnêtement, pour dire la vérité, sur le domaine de la culture, sur le bas blesse, ici, à la commune. Wow. Le domaine, c'est la défense foncier. Qu'est-ce que vous avez fait ? Au point de vue de l'autisme, extension, attribution ? Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis qu'on n'a pas trouvé un mètre carré de louvre de terrain à la commune. Donc, c'était pas possible de faire des extensions. C'est pas possible de faire des... Comment vous avez appris ? Extensions, le doucement. Des doucements. Parce que si on ne trouve pas de terre, on ne peut pas faire du doucement. Pour l'attention, depuis notre arrivée, nous avons écrit au président de la République, à travers le ministre des collectivités, pour demander pour soi, pour avoir une extension. Parce que nous sommes vraiment outilés. Parce que, actuellement, nous recevons beaucoup, 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 beaucoup de gens qui viennent de Dakar-Refs pour habiter ici. Donc, je suis avec Dangot et l'aéroport. Vraiment, la vie a été détruit. Nous avons tout fait avec le président Wad. Actuellement, avec le président Sal. Mais, avec l'actuel de la présentation, la province sera obligatoirement, on aura une extension. Ok. Bon, maintenant, pour ce qui est de la bonne gouvernance, la transparence, qu'est-ce que vous avez eu à faire pour rendre plus transparent votre gestion ? Moi, je pense que la transparence, c'est notre point fort. Parce que nous avons un maire qui est vraiment extrêmement, extrêmement sérieux. C'est un entrepreneur qui a fait qu'il a un peu de moins. Donc, il n'y a pas de grosses interactions avec la commune. Donc, pour la transparence, comme j'avais dit tout à l'heure, nous avons un secteur municipal qui est un ancien. Donc, nous demandons toujours à la population, au moment de voter le budget, de venir, pour s'enquerrer de ce qui se passe exactement. Mais aussi, nous demandons à la population, tout le temps, de venir vers l'information. Parce que nous avons directement tous ceux qui sont à la porte, qui sont là, et que les gens peuvent voir en tout temps et en tout libre. Qu'est-ce que vous prévoyez pour améliorer la transparence, si vous êtes réélu ? Votre équipe réélu, quoi ? En matière de transparence, il y a une gestion qui est là. Le maire, c'est le maire qui exécute. Qu'est-ce pas ? Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de demander à la population de venir, au moment de faire des budgets de venir, ou bien aussi, s'ils ont posé des informations, qui reviennent. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, généralement, ils attendent le dernier moment pour demander, est-ce qu'on a fait ceci ? Est-ce qu'on a fait ceci ? Et généralement aussi, les gens, ils confondent projet de budget et exécution. Parce que dans un projet de budget, on peut écrire tant, 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 mais au moment de l'exécution, on peut exister le quart ou le quart ou quelque chose comme ça. Donc, généralement, les gens, ils font des analyses, ils font des analyses à partir du projet de budget. Et le projet de budget, ce n'est pas tout derrière. Maintenant, pour ce qui est de votre équipe, votre programme, c'est quoi ? Quels sont vos actes, les priorités de votre programme ? Nos priorités dans le programme, c'est, 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 c'est un hôpital. Vous savez que Coutre est une ville maintenant, c'est un hôpital. Vous savez, comme le disait tout à l'heure aussi, nous avons à Tangot, nous avons l'aéroport de Gias. L'aéroport de Gias, généralement, tous les gens qui travaillent à Gias, ils vont être un hôpital. Vous savez aussi qu'il y a Tangot qui sera un support très important pour les emplois. Donc, nous avons prévu avec le conseil ministériel, lors de l'arrivée du président de la République, pour un hôpital pour 500 millions de francs. Nous avons prévu aussi, parce que le food devient du plus en plus grand, il y a certains villages, il y a certains quartiers, on prévoit de faire des classes de santé, les emplois, comme tu vois, pour construire comme Cossédu. Nous avons aussi prévu de faire des petits marchés dans le quartier, comme tu vois, et Cossédu. Nous avons prévu aussi pour 2014 ou 2015, concrètement, pour notre 1 km de Gias, qui est actuellement très désagré, d'enlever complètement la couche, pour faire aussi une couche pas neuve. Sur le point de vue de l'électricité, nous avons fait beaucoup de choses, mais nous comptons aussi améliorer l'électricité, l'électrérance publique. Nous comptons aussi parce qu'il y a des villages, comme je l'ai dit tout à l'heure, Cossédu est actuellement très peu près. Il y a beaucoup de quartiers qui sont là, des quartiers neuf, mais il n'y a pas d'eau. L'eau, il saute de vie. Nous voulons aussi vraiment travailler sur ce sens-là, pour essayer d'améliorer le cadre de vie, parce que sans eau, il n'y a pas de pu. Autre chose ? Autre chose, autre chose, autre chose. En tout cas là, nous sommes là. Si nous sommes élus, nous écutons les populations. Nous sommes là pour les populations. Nous avons déexécuté le vote de toutes les populations dans la possibilité de la commune. Parce que vous savez que nous sommes des petites communes. Nous avons un budget entre 150 et 160 millions annuellement. Donc avec les salaires qui sont là, et les salaires, parce que nous avons un taux de salaire extrêmement élevé, parce que le maire qui était là, en partant, il a fait des embauches pléthériques. Mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont là tellement, qui ne font rien. Depuis que le maire est né, il n'a pas un mot sur une seule personne. Parce que ce chambre, il n'a pas un... Parce que comme le maire sortant l'avait fait, il voulait le faire parce qu'il avait des amis, il avait des parents. Mais il n'a pas un mot sur une seule personne. Parce que quand il le fait, cela veut dire que la commune ne pourrait pas se supporter. Même s'il y a une difficulté aussi, actuellement, nous, on pense à la commune, on ne pense pas à nos propres intérêts. C'est pour ça qu'il y a des difficultés que nous sommes là, mais il n'a pas un mot sur une seule personne. Ok, je vous remercie.